Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal de 19h. Un seul titre au sommaire, le Conseil d'État se vulgarise, une campagne de sensibilisation égale par le premier président du Conseil d'État. L'objectif est de faire connaître au public les compétences de la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. Ce sera tout pour les titres. Et puis cette ordonnance présidentielle numéro 22 bar 027 du 15 avril 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. Le président de la République ordonne article 1 et nommé ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la RDC auprès de la République de Zambie. M. Serge Didier Bapaga-Tepupileka, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance numéro 78 bar 448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faire Kinshasa, le 15 avril 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizahi, directeur de cabinet. Je l'ai dit au sommaire, le premier président du Conseil d'État vient de procéder au lancement de la campagne de vulgarisation sur les prérogatives du Conseil d'État. Nombreux sont ceux qui ignorent le rôle que joue ce dernier. L'opération va se dérouler auprès des judiciables des juridictions de l'ordre administratif. Le coup d'envoi a été donné par le professeur Félix Vundouaoué, ce lundi au CEPAS. Mami Kadima était présente. Les Congolais d'ici et d'ailleurs auront désormais des informations précises sur les conseils d'État. C'est à travers une campagne de vulgarisation axée sur la mission, les compétences et les fonctionnements de la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. C'est le président du Conseil d'État, Félix Vundouaoué, qui a lancé ses activités de cinq jours. Cette première phase concerne les différents judiciables des juridictions de l'ordre administratif. C'est enfin de combler des déficits communicationnels. Quatre ans après son installation effective, le Conseil d'État souffre encore de manque de familiarité avec ses justiciables. La campagne de vulgarisation qui s'ouvre ces jours est donc un début de réponse à ces constats amers de manque d'informations. Le Conseil d'État va utiliser plusieurs canaux de communication pour atteindre un grand nombre de personnes, d'où ce lancement d'un site web et les pages du Conseil d'État sur les réseaux sociaux. À l'ère numérique, où le monde est devenu un village planétaire, Il n'est plus possible d'envisager la vulgarisation d'une institution comme le Conseil d'État sans assurer sa présence sur le toile. Les ministres de communication Patrick Mouyaya et autres personnalités ont rehaussé dès leur présence cette cérémonie. Les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique, c'est sous ce thème qu'est célébré la neuvième édition de la semaine de la science et des technologies, une activité organisée par l'ASBEL Investing in People, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le ministère des recherches scientifiques. Un reportage de Freddy Kabengeli. La neuvième édition de la semaine de la science et des technologies avec comme thème, les technologies spéciales au service du développement durable, sera une belle occasion durant quatre jours de réflexion et d'échanges sur l'innovation et création dans ce domaine pour une révolution technologique du continent africain. Cet événement qui réunit neuf pays vise trois objectifs, notamment le développement d'une culture scientifique et technologique, la promotion des savoirs et du savoir-faire et des suscitations des vocations. Madame Raïssa Malou est initiatrice et coordonnatrice de l'événement. Le lancement de la semaine de la science et des technologies s'est ensuite déroulé lors de la conférence de presse organisée par les bureaux de l'UNESCO, Brazzaville et ceux de Kinshasa. Cela a été pour moi l'occasion de rappeler nos trois objectifs, à savoir de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et les savoir-faire africains dans ces domaines et surtout de susciter des vocations. Notons que cette 9e édition, Youssouf Mouloumbou, ancien capitaine de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, l'éléopard a été choisi comme ambassadeur et parrain de cet événement. Processus électoral, les membres de l'Union sacrée pour la nation, le recoupement politique de l'Alliance pour l'avenir, appelle les partis politiques à ne pas bloquer le processus électoral en cours. Il leur demande aussi de respecter les lois du pays pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Reportage. Chaleureusement accueilli par la communauté universitaire de la ville de Mboujimaï dans le Kassaï oriental, composé des professeurs et étudiants venus en grand nombre à l'aéroport de Bipimba, Moïn Donzangui Boutondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, séjournera dans cette province pour concrétiser la promesse du chef de l'État, celle de la construction de la nouvelle université officielle de Mboujimaï et procéder à la poursuite de la caravane nationale de formation et d'informatisation sur les systèmes LMD. Après ces travaux, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire fera un état des lieux des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire dont l'ISP de Kabea Kamonga est sept visites, ira juste dans la province de la Lomami, précisément dans la ville de Mouenéditou. Ces états des lieux, il faut les préciser, ont pour but d'étudier les voies et moyens, d'améliorer les conditions de travail des étudiants et des enseignants. Je suis venu pour deux missions. La première, c'est la poursuite de la caravane sur des formations et des formations sur les LMD. Je voudrais qu'on en parle aussi ici à Mboujimaï, que les gens sachent que notre système d'enseignement a basculé vers les LMD. La licence ne sera plus de cinq ans, elle sera de trois ans, et que la suite sera une maîtrise, et que les enseignements ne seront plus théoriques. Et surtout, nous sommes venus pour le lancement des travaux de construction de la nouvelle et grande université du Kassai, qui va être l'université officielle de Mboujimaï. Voilà, vous avez suivi la transformation numérique de l'administration en RDC, une des priorités du gouvernement de la République, et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est rendu dans la province du Kassai, et plus précisément à Mboujimaï pour le lancement de la caravane de la licence master et doctorat, une occasion pour Mohindo Nzeng, et vous venez de le suivre, de procéder à la pose de la première guerre de l'université officielle de la ville de Mboujimaï. Vous le savez, la République démocratique du Congo a intégré la communauté d'Afrique de l'Est. Un accord a été signé dans le cadre des échanges commerciaux trans-fotaliers qui devraient déjà être mis en pratique pour ce faire. Le ministre congolais du commerce extérieur s'est rendu dans la ville de Goma pour évaluer son applicabilité. Reportage. Le vice-gouverneur Ninor Kivu, le général-major Jean-Roméal de Ekoukali Popo, le directeur provincial de l'OCC et c'est un représentant de la FEC, le ministre congolais du commerce extérieur a effectué un bref séjour en ville de Goma. Jean-Lucien Boussa vient évaluer les opportunités et défis des accords signés dans le cadre du commerce trans-frontalier. Il est donc question pour nous d'évaluer la mise en œuvre des accords que nous avons signés dans ces différentes articulations, mais en même temps prendre en charge les questions qui se posent au niveau du commerce entre notre pays et les autres pays, considérant que le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. L'actualité c'est aussi l'appartenance désormais de la République démocratique du Congo à l'EAC, entendez, East African Communauté. Le ministre Jean-Lucien Boussa a une mission quant à ce. Et comme vous le savez, nous sommes aussi, avec tous nos pays voisins, membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Dernièrement, le président de la République venait de prendre une grande décision de la RDC à l'EAC à l'EAC. Et donc, cette perspective qui consiste à nous accorder des préférences commerciales mutuelles, mais aussi des préférences en matière d'investissement, nous amène à pouvoir nous rendre compte au niveau des frontières, quels sont les défis à rélever, quelles sont les opportunités que nous devons mettre en évidence pour que notre pays bénéficie du commerce entre nous et les autres pays voisins, et en particulier le Rwanda pour les cas d'espèce, donner aussi, prendre aussi des renseignements, des éléments qui nous permettent de régler beaucoup de problèmes qui s'imposent au niveau des frontières. Après sa rencontre avec différents acteurs dans son secteur d'intervention, Jean-Lucien Boussa fera le rapport au Conseil des ministres pour orientation. Nous signalons qu'après son bref séjour, Jean-Lucien Boussa s'est rendu à Bukavu. Il a été accompagné au port des Yussis par le vice-gouverneur du Nord-Kivu. Une table ronde va se tenir dans les tout prochains jours dans la province du Lualaba. L'objectif est de développer le social des Lualabés, axé aussi sur l'éducation de base. L'endroit a été fait par le chef de la délégation du groupe Foda Corporation, reçue par le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. La délégation du Lualaba a fait l'objet d'une audience accordée à la délégation de la fondation groupe Foda Corporation par la gouverneure intérimaire du Lualaba. Viviane Moulenda, congolo, chef de délégation, a fait part à Marie-Thérèse Massouka Seyni de son projet dénommé RSE pour un Lualaba émergent. Le projet s'articule sur trois axes, à savoir l'accès à l'éducation de qualité en construisant ou réaménager les écoles, l'accompagnement de la croissance économique et la disponibilité des services publics aux populations. Pour Viviane Moulenda, congolo, sa structure est l'une des plateformes mises sur pied par le chef de l'État pour les femmes d'exception. Nous sommes en train d'organiser la table de ronde qui va réunir les sociétés de la place, de la province de Lualaba, afin de pouvoir développer, trouver un plan social pour développer Lualaba avec ses six villes. Ce projet vient renforcer le programme déjà élaboré par la gouverneure intérimaire de Lualaba et remis au président de la République dénommée Vision 2023. Pour le Lualaba émergent, ceci vient accompagner avec succès le mandat du premier citoyen de la RDC par l'exécution d'un plan d'action sociale en faveur des communautés rurales. L'objet est aussi de lutter contre le chômage, la pauvreté et toute forme de précarité. Ce projet sera exécuté dans tous les territoires du Lualaba avec l'appui. De différentes entreprises et organisations. Cela aura lieu après une table ronde qui sera organisée à Colosie sur la responsabilité sociétale des entreprises minières. Et dans la province du Manima, 35 partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation viennent de confirmer leur adhésion et engagement au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'ont dit, au cours d'une matinée politique organisée par le gouverneur intérimaire de province et coordonnateur de l'Union sacrée de la province du Manima. Rodé Panda pour le reportage. ... des démonstrations des forces et d'union à la taille de l'événement. Après cinq mois, depuis l'installation effective de l'Union sacrée de la nation au Manima, le parti politique membre de cette méga plateforme, dont les visionnaires clairvoyants, restent les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, se sont retrouvés autour du gouverneur intérimaire d'Imanima, Afani Idil Sabangala, coordonnateur de l'Union sacrée de la nation au Manima, pour un état de lieu et tester l'engagement de tous les membres. Rappel de l'historique, les péripéties, jusqu'à ces jours, Afani Idil Sabangala a expliqué aux militantes et militants de tous les 35 partis politiques présents sur les lieux, pour la circonstance, les motivations pour les présidents de la République d'initier cette nouvelle vision qui place l'homme congolais au centre de son action en vue de l'amélioration du futur quotidien de la population, résumé dans le peuple d'abord, ce qui se concrétise au fil du temps dans plusieurs secteurs de la vie. Le coordonnateur adjoint de l'Union sacrée de la nation au Manima, Georges Kandoulom, a précisé que cette démonstration, avec une foule compacte présente au cercle privé de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCCM, doit rassurer les chefs de l'État de l'adhésion de tous à sa vision. Il s'agit là d'une démonstration que au Manima, son Excellence Félix Antoine Itiseke de Tchilombo, n'a pas à douter un seul instant sur l'amour que cette population éloigne envers sa personne. Et donc, nous rassurons ici la base. Tout homme averti au travers de cette cérémonie est suffisamment éclairé que c'est ça la vraie Union sacrée. L'homme heureux, c'est Afani Idrissan, représentant légal du chef de l'État au Manima, candidat, gouverneur soutenu aussi bien par la population que par toutes les formations politiques de l'Union sacrée. Plus de 3000 jeunes des églises au réveil ont suivi une formation sur l'éducation environnementale. Le projet est de la Fondation Daniel, qui vise à accompagner l'hôtel de ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinbopeto. A l'occasion, des brevets ont été remis au récipient d'air. Séverine Katanda pour le reportage. La bataille pour l'assainissement de l'environnement ne doit pas être comprise comme une exclusivité de services publics. Au contraire, tout Congolais dans sa sphère d'activité et a le devoir patriotique de jouer sa partition dans l'assainissement de la ville. C'est tout le sens qu'il faut donner à la session de formation que la Fondation Daniel a initiée en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa pour sensibiliser les jeunes des églises de réveil de la capitale sur la gestion de déchets. Un projet qui vient accompagner l'opération Kinbopeto d'une manière plus pratique. Daniel Comboleï, président de la Fondation qui opère dans l'environnement et l'agriculture pour encadrer les jeunes des oeuvrés et pour lutter contre la délinquance juvénile. Nous avons vu que nous avons beaucoup de jeunes qui sont ambitieux, qui veulent aussi travailler dans la propriété et appuyer la mission de Kinbopeto. Nous avons bien voulu récupérer quand même beaucoup de jeunes, plus de 50. Le travail sur terrain de la brigade environnementale sera effectif le 30 juin prochain après le lancement officiel par le gouverneur de la ville. Aujourd'hui, à Kinshasa, le problème de l'insalubrité n'est plus le problème d'amener les engins et les poubelles. Non, ça devient d'abord le problème de l'éducation. Nous devons former, sensibiliser la population, comment gérer les immondices, comment évacuer les immondices, comment gérer les poubelles, comment vivre dans un environnement propre. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise de brevets en lançant une invitation aux jeunes de toutes les communes pour une nouvelle session de formation. Et puis, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a procédé au lancement de la numérisation des cartes de services et des dossiers d'administration, une cérémonie qui concrétise le dynamisme imprimé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Doris Mozo. Le ministère des Affaires étrangères s'inscrit résolument dans la dématérialisation de l'administration. Sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala-Penapala, la numérisation va prendre corps. Il a promis aux cadres et agents dès sa prise de fonction. Bientôt une année à la tête de ses ministères, Christophe Lutundula Apala-Penapala offre un cadre décent de travail pour une diplomatie de développement. La situation des diplomates à travers le monde, les arriérés des salaires, la prime des agents très longtemps attendus, la conférence diplomatique 12 années après sont des éléments de réponse aux problèmes trouvés et marquent la volonté affichée d'avancer dans la bonne direction. Aujourd'hui et pour la première fois dans l'histoire de ce giga ministère, on va parler de cartes de services numériques et la numérisation de dossiers de services. L'opération a été lancée par le secrétaire général de ce ministère, Joska Kabongo. Ça ne fait que quelques 12 mois que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Lutundula, a été porté à la tête de ce ministère. À son arrivée, il était normal qu'il puisse étudier les milliers avant de lancer, parce que tout ce que nous faisons, c'est sous sa bénédiction. Le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de souveraineté par excellence. Nous animons la diplomatie du pays. Et aujourd'hui, nous vivons l'internationalisation de l'histoire. Le monde est devenu un village. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme si nous étions dans l'antiquité. La lanterre administrative, c'est connu de tout le monde. Nous voulons combattre cela. Combattre le système de perte des dossiers. Parce qu'avec ce système, vous allez voir que les dossiers ne vont plus se perdre. Et nous aurons le contrôle de toutes choses. L'engagement pris dans son secteur ne lui laisse le temps d'aucun répit. Christophe Lutundula, Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, veut s'appuyer sur un effectif maîtrisé des agents de son ministère. Satisfait de son bilan, après deux ans à la tête de l'Ordre des avocats, et trois ans aux bâtonnats. Malgré les difficultés rencontrées dans l'exercice de son métier, le bâtonnier national de la RDC a retracé son parcours devant la presse. Tarsis Matadi Ouamba dit avoir réalisé plusieurs innovations, parmi lesquelles l'acceptation des diplômes de l'université privée à l'avocature, chose qui n'existait pas avant. Le bâtonnier national salue aussi l'élection de son successeur à la tête de l'Ordre national des avocats. Un reportage de Serge Matta. Les difficultés ont été effectuées au bout de ces deux mandats. Pour lui, les quelques années passées à diriger les bâtonnats nationales, la République démocratique du Congo, sont suffisants. Face à la presse, maître Tarsis Matadi Ouamba, s'est dit satisfait de son bilan, content d'avoir passé les flambeaux à maître Michel Chebelet, pour qu'il puisse faire ce qu'il n'a pu réaliser. L'actuel bâtonnier national Chebelet est à mes côtés au Conseil national de l'Ordre, était à mes côtés pendant plus de six ans. Donc il a eu deux mandats de membres du Conseil national de l'Ordre à mes côtés. Donc c'est des gens bien rodés, compétents. Il a profité de cette occasion pour aborder l'actualité juridique du moment. Au sujet de l'élection de maître Michel Chebelet, Makoba en qualité du bâtonnier national, maître Tarsis Matadi Ouamba a souligné que cela est une expérience au service du barreau et à la défense de la profession d'avocat. J'ai quitté mes fonctions de bâtonnier national, mais je reste membre. Je suis doyen du Conseil de l'Ordre. Je suis disponible à tout moment en tant qu'avocat. Maître Matadi Ouamba a fait des fois des mandats de trois ans, des 1998 à 2004 et des 2004 à mars 2022. Le parti présidentiel afflutte ses armes pour les échéances électorales de 2023. Pour ce faire, un atelier de concertation et d'échange a été organisé par le collectif des anciens candidats aux élections de 2018. Les expériences sur le processus électoral ont été passées plutôt en revue. L'objectif est d'arrêter des stratégies communes pour les élections à venir. Un reportage d'Alain Bicay. Ces travaux ont permis à ces collectifs d'anciens candidats, députés de l'IDPS, de réfléchir et de peaufiner des stratégies pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. Nous étions en train de poursuivre par rapport à cet atelier. C'était de conscientiser à travers les différentes décisions, propositions et résolutions qui devront sortir de cet atelier pour que ce soit une feuille de route par rapport à la vision de l'IDPS de conquérir ou de s'offrir une majorité parlementaire nationale. Donc tout ce qu'on a dégagé comme résolution, si réellement c'est pris en compte par la haute hiérarchie, je crois que ça va changer les dons sur terrain et ça va permettre à son excellence, d'être réélu en 2023 avec une véritable majorité. Pendant trois jours, ces cadres d'IDPS ont eu à analyser l'ambitieux projet de développement de 145 territoires du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilumbo. Nous avons traité de forces, de faiblesses, de menaces et des opportunités par rapport à ces échéances-là. Donc nous avons pu nous-mêmes nous auto-évaluer. Les gens venant de différents territoires ont eu l'opportunité de parler ensemble d'un programme qui se déploie dans leur propre territoire et qui les intéresse au premier plan. Donc nous avons eu à nous pencher sur ce programme-là que l'IDPS a la responsabilité de contrôler l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre de ce programme. Pour et, la réussite de ces projets à impact visible nécessite la mobilisation générale et l'accompagnement des leaders d'opinion et de la population. Et dans la commune de Kitambo, les chrétiens des églises de réveil ont célébré la fête de Pâques. Les habitants de cette commune de Kitambo ont choisi de commémorer la mort de Jésus-Christ. Reportage. C'est une célébration assez particulière d'organiser un culte de Pâques ici à Kitambo chez les chrétiens des églises de réveil de cette municipalité. Au lever du soleil de ce dimanche, ces chrétiens protestants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, apôtres, bishops et pasteurs, ou bien dire, serviteurs de Dieu, tous fréquentant les églises qui se trouvent dans la commune de Kitambo ont organisé ce carnaval. Question pour eux de se souvenir de la souffrance et de la résurrection du Christ. Tout part de l'avenue de Sambou, passant par Maison Bungou, Koulwano, Bangala et Pouchute à Komoriko. Des chants, des cris de joie, des danses étaient aussi au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 Plus tard, la prière a été dite par le pasteur Catonia qui a rappelé aux fidèles la quintessence de ce dimanche pascal. Il faut noter que cette façon des chrétiens des églises de réveil de la commune de Kitambo de célébrer la résurrection du Christ a commencé depuis l'an 2017 et chaque année la prière est dite par un pasteur de ce groupe et cela de manière rotative. Je l'ai dit tantôt, processus électoral, les membres de l'Union sacrée pour la nation, le regroupement politique de l'Alliance pour l'avenir, rappellent les partis politiques à ne pas bloquer le processus électoral en cours. Il leur demande aussi de respecter les lois du pays pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Sous-titrage ST' 501 A continué à faire son travail dans le respect des lois de la République, comme le souhaite le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo. Alliance pour l'avenir fistige par ailleurs l'attitude non-democratique adoptée par certains compatriotes tendant à freiner l'élan électoral pris par le pays. Les regroupements politiques, A.A. par Petita, rappellent par la même occasion que dans un passé récent, ces mêmes compatriotes ne pouvaient accepter ces méthodes revolues. Il serait donc illusoire d'y faire recours. L'Alliance pour l'avenir appelle le parti politique, membres et non-membres de l'union sacrée de la nation, à la vigilance, l'unité et la sérénité, afin de ne pas donner couloir aux ennemis de la République qui, conscients du contencier avec le peuple, tendent par tous les moyens de bloquer le processus électoral et le fonctionnement harmonieux des institutions du pays. Rentrée académique 2021-2022 à l'École de santé publique de Kinshasa, les portes étaient ouvertes aux apprenants venus de toutes les 26 provinces de la République, avec une bonne représentation de l'intérieur du pays. Le recteur, c'est le recteur de l'Unequine, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui a procédé à cette, qui a présidé plutôt cette cérémonie. C'est ce lundi 18 avril 2022 que le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Dr. Jean-Marie Kayembe-Tumba, a ouvert les portes de l'École de santé publique pour la rentrée académique 2021-2022. C'était devant le comité de gestion de cet établissement. En bon père des familles, le professeur Dr. Désiré Machinda a prodigué des sages conseils aux apprenants, tout en leur souhaitant la bienvenue. Il les a aussi exhortés d'être assidus au travail. Bien avant, le professeur Désiré Machinda a remercié les ministres de tutelle pour son accompagnement et ses directives pour le bon fonctionnement de l'école. Une marque de gratitude a été aussi réservée au recteur de l'Université de l'Université de l'École. L'École de santé publique, c'est le modèle même d'assurance qualité, de respect des activités académiques. Et nous demandons, en les félicitant bien sûr, aux autorités de l'École de santé publique de cultiver davantage cet esprit transversal, cet esprit de complémentarité qui doit caractériser l'homme universitaire. La particularité de cette année, c'est que toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sont là. On a privilégié les apprenants habitants à l'intérieur du pays, parce que c'est là qu'il y a plus de problèmes d'épidémie. Deuxièmement, la représentation en termes de chêne, on a augmenté un peu plus, ça fait un tiers des femmes que nous avons. Cette année, l'École de santé publique a repris son caractère journal en inscrivant 15 étudiants qui viennent du Congo-Bas-Avide dans le cadre du programme de renforcement des capacités. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.